La piscine En amont, 12 piscines. On sait qu'on a démarré avec un haut très dur. Donc je vais démarrer avec un petit numéro. Mais on arrive à faire une bonne place aujourd'hui. Après avec un 6 là-bas et un 8 à la piscine. Tu sais très bien que c'est sur sa plus mauvaise plage qu'on gagne un championnat ou qu'on le perd. C'est là où les mecs prendront des pions que toi tu dois en prendre un minimum. C'est très facile à dire. Il n'y a plus qu'à. Oui. Dans le box, en train de s'installer. Fais-toi plaisir. Et je vais me faire plaisir parce que c'est un secteur très relevé. Il y en a déjà un qui ne sait pas pêcher. Il y a 2 champions de France à 2 titres dans ce secteur. Donc il y a Sobo et tout. Non, il y a Jérémy Boissière et Michael Letcher. Donc à 2 titres chacun au feeder. Alors je vais me faire plaisir. Ça sera déjà bien. Et je vais essayer de les embêter un petit peu. Voilà. Fais-moi plaisir. Et surtout prendre du plaisir parce que j'ai vraiment... Est-ce que c'est la péniche ? J'ai l'impression qu'il y a plus de courant qu'à la piscine quand même. Un petit peu plus, non ? Je pense qu'ils ouvrent plus haut après, c'est diminué. Ok. Tu vois... Je m'appelle Jean-François Charlet. Oui. Vous êtes de quel CD ? Je suis du CD12. Oui. J'habite près de Béziers. D'accord. Dans le 34. Et donc j'ai disputé aujourd'hui ma première division nationale. C'était mon objectif. C'est bien. Parce que ma mère habite pas très loin. Ça m'a permis de la revoir. Ah ! Une négociation pour voir sa maman. Je m'étais dit, si je dois faire une première, j'aimerais bien que ça soit à Compiègne. Parce qu'en fait, dans l'Oise, on y a vécu pendant 42 ans. Ah ! Donc vous connaissez peut-être un petit peu le parcours. Mais vous l'avez connaît avec du courant. Oui. J'ai surtout un super copain qui habite dans le coin, qui s'appelle Christophe Duronsois. Ça m'a donné beaucoup d'informations. Donc après, voilà. Moi, mon objectif c'était de faire une première division dans ma vie. Bravo. Et mon objectif est atteint. Voilà. Et puis maintenant vous allez la gagner en plus. Alors ça c'est gênant. Si, si, si. Si je me maintiens, ça serait grand bonheur quoi. Mais si je me maintiens, c'est pas grave. Alors Régis Mèneret, je suis du CD 27. Donc l'heure, on n'est pas très loin. Et puis, voilà, pêcheur au feeder et à tous les types de... Ça fait quand on vient de première que tu fais là ? Là, ça fait la deuxième. Donc on s'est vu à Guernes et là ? C'est quand je viens ? Non, pas à Guernes. C'est moi qui n'étais pas à Guernes. C'est Jean-Jacques qui était à Guernes. Comme vous vous suivez, on ne sait plus. Voilà. Moi j'ai fait 11ème. J'étais à Guernes et à East. Voilà. Donc euh... Bon bah maintenant c'est du bonheur. Des deuxièmes et tout ce qui va bien. Et on pêche à tous. Faites-vous plaisir. C'est tout ce que je peux vous dire. On va essayer de se faire plaisir. Ça n'a peut-être pas été évident, mais... Amusez-vous. On est toujours là. Déjà, on est bien installés. C'est parfait. Merci. Voilà. Bonjour, c'est Dylan. Dylan Cordier. Oui. Je viens de Vendée. Je suis licencié au Club Mordel en Bretagne. Donc ton CD c'est le ? CD35. D'accord. Ah ouais. D'accord. Ok. Donc tu ne dois pas de cime avec ça. Je te le dis. Parce qu'ils sont costauds les gars des 35. Bah écoute, je vais te dire comme à tout le monde. Fais-toi plaisir. Oui bah. Au revoir. Et puis après, c'est le poisson qui va décider. Arrêtez de... Merci. Plein de plaisir. Bonjour. Michael Le Porceau. Oui. Voilà. Ça fait combien de fois que tu te présentes en première ? C'est la quatrième année consécutive. On m'a parlé de toi. On m'a dit que tu étais dangereux. On va voir. Amuse-toi. Fais-toi plaisir. Le principal c'est de prendre du plaisir. En plus, tu es à côté d'un qui ne sait pas pêcher à côté de toi là. Je le connais. Donc c'est bon pour toi. C'est bon signe. Si tout le monde sait pêcher Aurélien. Allez, amuse-toi. Que du plaisir. Merci. J'ai le même maillot que la dernière fois. 100% pro. Toujours. C'est un minimum. Écoute. Pêche aussi mal que tu as pêché à la Guerne. Et tout ira bien. Ouais. Tu lui rappelles la taille des cendres et tout ? Est-ce que... 60 ici ? Non, 50. Le brochet, 60. 60. La truite, 23. 25 la truite, pardon. Excuse-moi. La truite... Fario, attention. C'est la Fario qui est limitée à 25 cm. T'as vu, il y a des moments où on dirait que ça se met à couler un peu. Ouais. C'est parce que les bateaux se pointent. Oui. Non, et puis là, t'as la station d'épuration là-bas. C'est pour ça que le gros numéro sur ce secteur-là, enfin l'autre secteur-là, il va être abattable. Comment... Le problème... Au filet, on est d'accord, t'as pas le droit de pêcher à moins de 15 mètres, c'est ça ? Ou... J'ai jamais vu de limitation de pêche. Non, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de distance mini au filet. Non. Moi, j'ai vu faire des épreuves en pêchant à 4 mètres. Il n'y a pas de limitation mini. À 4 mètres, on a été faire le feed-or-tech à... Dans la Moselle, la Meuse... Pêche de... Pêche de gobi. C'est ça ? Ils... Ils ouvraient même pas le pick-up. Ouais. Ils ont fait des pêches à 3-4 000 sans ouvrir le pick-up. Ah bah merci, tu vois, j'ai encore dit une bêtise. Bah non, mais ça, c'est normal. C'est... J'en dis souvent, vas-y. Vas-y, fais-tu la plaise. Non, mais... T'as le droit. Ça, ça fait plaisir. C'est vrai que j'en dis beaucoup. De toute façon, il y a celui qui ne dit rien qui ne se trompe pas. Voilà, c'est celui qui ne fait rien et qui ne peut pas se tromper. Celui qui ne dit rien non plus, il ne dit pas de conneries. On m'appelle Christophe Erlechala. Oui. Et... 4 ans que je pêche au feeder. Et ça fait combien de fois que tu participes en première, c'est ta première fois ? La deuxième fois. Ah bah c'est... En 4 ans, c'est beau, hein ? Oui, c'est très mal. Et donc, tu viens de quel CD ? Je viens du CD 61, dans l'Orne. Bah maintenant, je n'ai plus qu'à souhaiter bonne chance, puis amuse-toi surtout. Merci. Il n'y a que ça, c'est que du bonheur. Merci. Alors bon, tu pourrais avoir la gentillesse de te présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Mickaël. Oui, Mickaël. Oui. Mickaël comment ? Les Tchers. Les Tchers. Oui. Ça fait combien de fois que tu participes en première ? Ça fait la cinquième. Je crois que tu as déjà des titres ? Oui. C'est touchant, oui, oui. Ça fait combien de titres ? Deux. Ah oui, alors. Maintenant, tu restes dans ta pêche et fais-toi plaisir. Voilà, tout à fait. Puis, belle bagarre avec ton copain à côté. Il va y avoir un bon moment pour moi aussi, tout à fait. Faites-vous plaisir. Merci bien. C'est bon ? C'est bon, ouais, ça se prépare. T'as un truc de bizarre, on peut en parler ? C'est quoi ? C'est quoi ce plomb bizarre que je connais pas ? C'est pour son dé. C'est vrai qu'il faudrait que t'en parles avec... C'est beau ? Non, avec but avant, là. C'est un pote à lui qui les fabrique. C'est un plomb pour son dé, en fait. Ça gratte le fond avec la 13, tu ressens tout ce qu'il y a. Tu ressens, c'est dur, mou, caillou, pas caillou. Bon. Est-ce que vous avez la gentillesse de vous présenter ? Je m'appelle Charly Meilleur-Enfer. Oui, vous êtes de quel CD ? CD33. Et je suis de la Région Toulousaine. Écoutez, amusez-vous, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Faites-vous plaisir. Eh les copons ! On aime bien ! Oh là là, attention ! La police est arrivée ! Sous-titrage Société Radio-Canada